Salut à tous les pas végan, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format que je vais tester avec vous, j'espère qu'il vous plaira. On laissera un peu plus parler notre cœur et ce qu'il y a au fond de notre être, voilà, on va parler de Solveig. Vous savez, une folle végane qui est un peu la favori des plateaux pour défendre le véganisme. C'est à se demander si aujourd'hui on veut faire la promotion du véganisme ou de la viande, parce que moi personnellement quand je vois cette émission, bah j'ai envie d'aller m'acheter un steak. Et d'ailleurs, je profite de cette vidéo pour déguster un bon magret de canard, AOP bien sûr, qui a été élevé dans le respect, et d'ailleurs il finit sa vie dans le respect, parce que vous pouvez voir qu'il y a une assiette assez grande, c'est le format plein air partout, de l'élevage à l'assiette, voilà. Bon par contre je vais pas trop le déguster, donc ça va sûrement être froid, je le fais pour vous, je vais manger un magret de canard froid, juste pour le plaisir du chaud, donc j'espère qu'à l'issue de ce format au moins vous aurez passé un bon moment, voilà. Alors, donc, cette sœur végalois qui a réveillé, égayé notre curiosité à tous, qui nous a fait passer un moment exceptionnel, 20 minutes d'hystérie, une folle qui hurle, avec des gens autour qui pourtant restent plutôt calmes, qui ne l'insultent pas. Que fait cette personne qui devrait être, je pense, sans méchanceté ? Cette personne devrait être dans un hôpital psychiatrique, on va revoir ensemble certains passages. C'est pas normal d'avoir quelqu'un qui ne peut pas articuler une phrase sans hurler. Donc, on va regarder cette vidéo ensemble, et on va la commenter, j'ai pris quelques notes, je vais simplement revoir un peu des points que j'aimerais analyser avec vous, et notamment vous faire comprendre que ce n'est pas parce que madame Solveig à loin est totalement allumée et hurle sur un plateau qu'elle dessert totalement la cause animale, parce que c'est pas si simple. C'est pas juste parce qu'une personne s'humilie publiquement devant tout le monde, qu'elle n'apporte rien, que ce soit en visibilité, que ce soit en crédibilité, à un mouvement. Parce que ce plateau télé, vous allez voir que pendant 20 minutes, en fait, il est bien plus rodé qu'on ne le pense. On commence ? Allez, c'est parti. Notre gros dose du jour, faut-il interdire les abattoirs ? On va avoir un débat entre deux personnes qui s'opposent idéologiquement, donc qui choisissent d'opposer, voilà, clairement, viandard versus la végane. Ça, c'est une chose, c'est la télé, on veut créer des polémiques, et puis c'est toujours comme ça. Par contre, ce que je trouve vraiment limite limite pour commencer un débat, c'est de montrer des images atroces d'abattoirs sans contrebalancer avec ce qu'il peut se faire de bien. Alors que ce soit des éleveurs qui font du plein air, mais même aujourd'hui, on a des projets en France d'abattoirs à la ferme, qui ont été lancés récemment, et ça aurait été l'occasion de les mettre en avant. Et là, clairement, TPMP a pris le parti de ne montrer que des images les plus atroces de ce qui peut exister. Donc c'est déjà, malgré que, je suis sûr que sur le plateau télé, là, 95% des gens mangent de la viande, ils ont choisi de prendre parti pour les véganes. Donc je trouve que c'est déjà intéressant. Avant même que le débat soit posé, le ton est déjà donné, en fait, ça va être du pro-végan. Merci, vous êtes militante et activiste. Et Baptiste Marché, vous êtes viandard. Faut-il interdire les abattoirs ? Solveig, vous, forcément, c'est oui. Faut-il interdire un génocide industriel ? Est-ce que de poser la question, c'est pas déjà être complice du plus grand crime de masse de l'histoire de tout le temps ? Faut-il moderniser Treblinka ? Non mais, on pose une question. Les trucs qui sont dans cette vidéo, tout le monde m'accordera qu'elles sont bien assassinées, c'est-à-dire que c'est un meurtre prémédité ? Bon, alors c'est le seul moment de l'émission où elle ne hurle pas comme une cinglée. Mais pourtant, je trouve que c'est le moment le plus choquant et le plus terrible. Parce qu'elle est vraiment en train, en fait, de comparer le fait de manger de la viande avec une extermination, les camps de concentration, etc. Ce qui est vraiment terrible, c'est qu'elle redéfinit les mots holocauste qu'on attribue justement à un massacre de masse d'humains. Et en faisant ça, elle réécrit l'histoire, sans forcément que ce soit volontaire. Elle banalise ça. Parce que quand vous mettez au même plan le fait, je sais pas, de vous débarrasser d'un nid de frelon, bah oui, si vous vous débarrassez d'un nid de frelon, vous allez tous les buter. Et jusqu'à Nouvelle-Orde, je connais encore personne qui a déménagé parce qu'il y avait un nid de frelon chez lui. Tout le monde défonce le nid de frelon et après prend un café dans son salon tranquille. Ce qu'on est en train de faire là, sans qu'elle forcément s'en rende compte, parce qu'elle a pas l'air non plus très, voilà, d'avoir de la lumière à tous les étages, elle est en train de mettre au même niveau l'humain de l'animal. Avoir de tels propos, ça peut, dans notre société, transformer l'homme en bête et justifier le plus terrible. Par exemple, on l'a vu récemment dans un conseil municipal à Strasbourg, où on voit certains élus qui justifient le fait de ne pas tuer des rats et des punaises de lit, alors que, mais en fait, un rat, ça transmet des maladies, ça provoque des inconforts. Je veux dire, si tous les matins, vous vous réveillez et que la moitié de votre placard a été bouffé par des rats, je pense pas que vous serez super heureux en mode Walt Disney, coucou, je vis avec les animaux, la nature c'est trop cool. Les punaises de lit, je pense même pas qu'il y a de débat. C'est qu'à mon avis, ça doit causer quelques désagréments quand même. Donc on est en train de virer vers une société. Certes, on donne une considération à l'animal, mais même dans des cas extrêmes où ça porte des conséquences horribles sur l'humain. C'est-à-dire que, bah alors, ok, vous en avez rien à foutre de l'humain, mais vous, vous avez toujours bien dormi tranquille. Vous voulez qu'un gamin de 4 ans, 5 ans, se réveille un matin avec des rats ? C'est déjà arrivé, hein. Une gamine tétraplégique qui s'est faite bouffer par des rats. Ah bah, moi, le conduit pense tous les jours. Le soir, je me dis, je vais coucher dans un bon lit. Y'aura pas les rats qui viendront sur nos pieds. Enfin, je veux dire, à un moment donné, j'aimerais bien que, ok, on veut qu'il y ait plus de respect envers les animaux, etc., mais faut mettre des frontières, là. Je trouve que, pour l'instant, on a entendu que 2 minutes d'émission, ça dit tellement sur la société vers laquelle on est en train de virer tout doucement. L'humain qui est en train de se faire traiter comme un animal, mais vraiment dans le sens bestial, quoi, une bête, pour laquelle on n'aurait plus de considération. L'humain n'aurait plus sa propre histoire, son propre vocabulaire. Et alors, quand c'est pas pour s'approprier des mots, c'est pour en inventer d'autres. Par exemple, voilà, le zoo holocauste. Y'a les carnistes, pour insulter les méchants mangeurs de viande. Les humanimaux, ils veulent qu'il n'y ait pas de distinction entre les humains et les animaux, mais ils réinventent des mots pour faire des distinctions. Ça n'a aucun sens. Puis c'est marrant parce qu'il n'y a pas que dans le véganisme. Dans le féminisme radical, c'est pareil. Y'a les mots, là, man-terrupting, mansplaining, woman casse les couilles. Tous ces mots qui sont bien souvent anglophones, qui prouvent bien que ça vient vraiment des idéologies anglo-saxonnes. Si on n'a pas une volonté militante de pousser un agenda politique, qui ça viendrait à l'idée de dire « Ce matin, j'étais avec un humainimal ! » « Ah, tu m'as man-terrupting ! » Ça, c'était vraiment la petite parenthèse. Hashtag féminazie, calmez-vous, quoi. Là, on est un peu dérivé du sujet principal. On va repartir sur le véganisme. C'est moi, ça me perturbe. Y'a un magret de canard qui a été de moi, j'en ai mangé qu'une bouchée depuis tout à l'heure. Donc je vais redémarrer la vidéo. Allez, c'est parti. Des personnes humaines qui ont subi la Shoah. C'est pour ça qu'Israël est à la pointe de la lutte animaliste. Parce que les survivants en sortant des camps ont dit que c'était la même chose. Ce n'est pas moi qui l'affirme. Donc vous insultez la mémoire des sapiens humains qui ont subi un holocon. Alors là, c'est magnifique parce qu'elle est en train de nous expliquer que quand on est contre sa théorie de manger un animal, manger de la viande égale buter des juifs, parce que c'est ça son truc, en fait, on est antisémite. C'est clairement ça qu'elle est en train de dire parce qu'elle explique qu'on insulte la mémoire de la Shoah, des juifs qui sont sortis des camps de concentration. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a un juif qui a écrit un livre que c'est le ressenti de tous les juifs. Que je sache, après, mettez-moi au courant, peut-être je me trompe. Mais Israël n'est pas un pays 100% végétarien. Tous les juifs de France, moi je vais de temps en temps rue des Rosiers à Paris, il y a des super restos, ils servent pas que des falafels. Donc à un moment donné, je veux bien que madame pousse son agenda et que tous ces gens qui viennent de voir des images d'abattoir n'arrivent plus à réfléchir et entendent des cris partout et se laissent un peu manipuler. Mais remettons un peu de matière grise dans tout ça et recitons les choses simplement. Elle est en train de dire que c'est insulter les juifs que de ne pas dire que manger de la viande égale holocauste. Arrêtez, dans ces cas-là, les juifs, ils font quoi ? À chaque fois qu'un juif mange un morceau de viande, c'est l'holocauste dans son assiette aussi. Ça n'a aucun sens. Holocauste qui veut dire chair brûlée, qu'est-ce que vous voyez en face de vous ? Est-ce que ça, ce n'est pas un holocauste ? Une victime innocente, issue d'un viol, issue d'un viol, qui a été violée toute sa vie, qui a subi un... Alors ça, c'est magnifique. Ça, là, on rentre dans la partie féministe de madame. Parce qu'en fait, pour elle, une vache qui se fait inséminer artificiellement, qui subit un acte gynécologique, c'est du viol. Alors bien sûr, elle essaye de jouer sur l'imaginaire, voilà, de dire l'homme qui viole, qui met son bras dans la vache, etc. On est en train d'expliquer qu'à chaque fois que vous buvez un verre de lait, parce qu'il faut inséminer pour faire des produits laitiers, vous violez une vache. On est encore une fois en train de rabaisser toujours plus bas le critère de ce qu'est un viol. Et en faisant ça, on banalise ce qu'est un viol. Et les vraies victimes de viol ne seront plus écoutées dans la société, puisque tout est viol. Même un morceau de fromage est du viol. Donc si tout le monde a du viol dans son frigo, comment vous voulez combattre quelque chose qui est absolument partout ? C'est impossible ! Donc encore une fois de plus, cette personne, sûrement sans s'en rendre compte, j'espère pour elle, ou alors sinon elle est un peu maso, eh bien elle est en train de banaliser la notion de viol. Coincée dans la rue tard le soir par un inconnu ou un enfant qui se fait violer par un membre de sa famille, voilà. C'est la même chose. Notre colère ne tarira jamais, nos cris et nos larmes, nous sommes en-delà démons ! Vous n'allez pas interdire à tous les gens de manger de la viande, par exemple, le matin ? Ah bah si, c'est ce qu'ils voudraient. Vous présentez ou quoi ? Vous arrivez à rien défendre en disant des propos pareils, c'est complètement... Vous êtes des naziards ! Voilà, des nazi... Le point Godwinel, ça y est, ding 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 ! C'est le casino avec ça. Que nous, on rentre dans les camps ! Nous, quand on veut libérer les truies, assassinés dans les camps de la mort, eh bien la police vient nous chercher ! Là, on met la résistance en prison ! On l'a vu, elle compare le juif au cochon, à tout ce que vous voulez. Je sais pas comment ça se fait que l'émission continue d'ailleurs. Mais là, maintenant, elle est en train d'expliquer qu'elle, c'est une résistante, que c'est la lutte, qu'ils sont mis en prison, etc. Elle est en train de nous créer ce qu'on appelle le triangle de Cartman. C'est-à-dire que vous avez la victime, les animaux, qui là, c'est bien pratique, ils peuvent pas s'exprimer. Donc ils peuvent pas lui dire si elle raconte plein de conneries. Moi, quand je regarde dans la nature, je trouve que les animaux, ils ont pas l'air trop d'accord avec sa théorie d'arrêter de se bouffer entre soi. Mais bon, après, c'est peut-être que moi qui... Bah en fait, je comprends pas trop cette obsession que peuvent avoir certains à vouloir que tout soit parcellisé et qu'on bouffe tous de l'herbe. Ce qui est totalement dénaturé, l'ensemble du vivant, je veux dire. Il y a des animaux qui mangent de l'herbe, d'autres qui mangent de la viande, d'autres qui mangent les deux. Et en fait, c'est ça qui fait la diversité, la biodiversité. C'est un ensemble de chaînes alimentaires entre le minuscule, le grand, le végétal, l'animal. Et c'est ce qui fait que cette nature, elle est aussi belle. Donc déjà, il y a une espèce de déni de ces fondements de la vie qui sont liés à notre déconnexion permanente de ce qu'est réellement la vie. Parce que ce qui est marrant avec ces vegans qui détestent profondément l'humain, que dans notre société actuellement, tout le confort qu'ils ont, c'est grâce à l'humain. Cet humain qu'il déteste tant, c'est lui qui leur donne tout le confort. Et si demain, on leur enlève, en fait, ces animaux qui le vénèrent, eh ben, ils se retrouveront au milieu d'eux, dans une relation beaucoup plus sauvage et brutale. C'est pour ça que le chasseur-cueilleur, celui qui vivait avant le néolithique, n'avait pas cette compassion pour les animaux. Il avait un sens du respect de l'animal dans le sens où il avait des rituels autour de la nourriture. Mais par contre, il avait faim, il mangeait. Je veux dire, c'est absurde. Là, on est en train de virer dans une société totalement névotique. On est en train de discuter sur ce qu'on aurait le droit ou pas de manger. Mais si vous avez envie de le manger, c'est que votre corps le demande, le réclame. Je veux bien, après, qu'on parle de santé, de tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, là, ce qu'on voit, je sais pas vous, mais moi, ça me donne envie de doubler mes rations de viande. Au-delà de ces cris, il faut entendre ce qu'elle dit. Effectivement, ces animaux, c'est des victimes. Non, mais c'est absolument horrible qu'il se passe. Juste, j'ai préparé un peu des trucs. Vous m'excusez, Cyril, c'est pas du tout drôle. Je ne rigole pas du tout. Un poulet, par exemple, les poulets, là, les poulets aux hormones, avant de les tuer, on les accroche par les pattes. Vous avez vu un peu, vous voyez cette fille qui joue un peu le rôle de sauveur pour Solveig. Vous entendez ces arguments, sa manière de les poser. Il y a une espèce d'agressivité. Bon, c'est pas une agressivité comme l'autre. Mais en fait, ce comportement, il est dû au sentiment de légitimité qu'elle porte en elle. Comme elle considère que c'est juste ce qu'elle dit, que les gens qui sont en face, qui s'opposent à son argumentaire sont des gens atroces, en fait, elle se permet d'être agressive et pourquoi pas se permettre des violences. C'est pour ça qu'on a des cassages de boucheries, etc. Donc ça commence par une impolitesse et ça finit par un système qui veut vous écraser, en fait. Au cours de l'histoire, on a vu, pendant la Révolution française, le génocide vendéen. Ce qui a permis ce génocide, c'est qu'en fait, au niveau du récit qui s'était construit autour de la Révolution, les vendéens qui étaient de fervents catholiques, eh bien, se sont retrouvés être les méchants qu'il fallait tuer. Et là, en fait, on est en train de reconstruire une espèce de schéma comme ça, où celui qui mange de la viande, en fait, c'est le méchant. Voilà, c'est-à-dire que simplement vouloir répondre à ses besoins physiologiques aujourd'hui pour être en bonne santé, dans son corps, mais aussi dans sa tête, vous voyez le dégât de l'autre côté, eh bien, aujourd'hui, c'est un crime et on veut vous faire culpabiliser pour ce crime. Je vous laisse en tirer les conclusions tout au long de cette vidéo. On va continuer le visionnage. Les cochons, ils sont plus intelligents que les chiens. Les cochons, on les tue en les asphyxiant. C'est un animal très intelligent, les cochons. Non, c'est absolument horrible. Et aujourd'hui, 80. Alors ça, c'est très bon. Là, on va parler des nazis. Elle vient d'expliquer. Ça, c'est vraiment des théories. Là, on est dans du... Ouh ! J'ai besoin de digérer un peu parce que... En fait, elle nous explique que parce que certains animaux sont plus intelligents que tel autre animal ou quoi, on ne devrait pas les manger. Donc, en gros, ce qui évalue ce qu'on devrait manger ou pas, c'est l'intelligence. Ça veut dire qu'en gros, un enfant qui naît avec un handicap lourd, qui a un vrai retard mental, à côté de certains animaux qui peuvent être plus intelligents que certains humains avec des pathologies, il serait plus justifié de manger ces humains qui ont un retard mental que ces animaux parce qu'ils seraient moins intelligents. Mais ça n'a aucun sens. On ne choisit pas tel ou tel animal par son intelligence, mais par ses propriétés nutritives. Et c'est la seule raison. Alors, tout le monde l'oublie. Parce qu'aujourd'hui, on mange ce qu'on nous montre à la télé, qu'on veut bien nous servir à table, etc. Mais n'oubliez jamais que tous les aliments que l'humain a mangés au cours de son histoire, ils lui ont tous apporté des nutriments différents. Et c'est ça qui a fait la force de l'homme. C'est que lui n'était pas un carnivore strict ou un végétarien strict. C'est un omnivore qui a l'intelligence d'aller chercher les nutriments là où il se trouve le plus biodisponible. C'est quand même pas très compliqué à comprendre. C'est ça le problème de ces gens, c'est qu'ils sont tellement brigadés dans leur idéologie qu'ils ne veulent plus voir que ce qui conforte leurs idées. Et là, elle présente des arguments en battu. Il va y en avoir d'autres quand elle dit qu'elle a préparé ses fiches. Attendez, faites-moi rire deux minutes. Elle a préparé quoi comme fiche ? Elle est allée voir trois vidéos sur Instagram et Facebook ? C'est ça ses fiches ? Elle n'a pas lu des bouquins ? Ou alors elle en a lu un ou deux ? Parce qu'il n'y a pas tant de livres que ça qui sont clairement pour l'antispécisme. Il y a, comment il s'appelle déjà ? Peter Singer, le zoophile, qui sur des plateaux télé a déjà fait la promotion de la zoophilie. C'est-à-dire le fait qu'une femme puisse avoir un rapport oral avec son chien. Ça, apparemment, c'est cool. Voilà le genre de lecture dont se délectent les véganes pour subvenir aux carences idéologiques de leur mouvement. 91% des Français sont contre l'élevage intensif. Donc, on est tous acteurs, on est tous consommateurs. Deux jours par semaine, on soit végétarien deux jours par semaine. Chaque Français, on économiserait 350 millions d'animaux. Je vais vous dire quelque chose. Ça choque tout le monde, ces images, c'est sûr. Il faut végétaliser son alimentation. Si je m'écoutais là, tout ce qui se passe dans ma tête en ce moment, mais je vous jure, ça pourrait durer quatre heures. Parce que chaque phrase que dit cette demoiselle, il y a une absurdité, il y a dix mille choses à débattre. Par exemple, quand elle dit végétaliser son alimentation pour le bien-être animal, mais ça n'a aucun sens. Parce qu'il y a des aliments dont l'exploitation fait bien plus de morts alors que c'est du végétal. Par exemple, les amandes qui déciment les abeilles, qui consomment énormément d'eau. Et tout le monde nous embête avec leurs histoires de, oui, consommer du lait d'amande, etc. Oui, ça voyage par cargo jusqu'en France plutôt que de manger le fromage et de boire le lait de l'éleveur laitier. Vachement logique. Il y a plein d'absurdités comme ça. Regardez, vous voulez remplacer demain votre beurre pour le bien-être animal par de l'huile d'olive ? Est-ce que vous savez comment sont produits les olives actuellement ? Est-ce que vous savez que les arbres sont secoués pour pouvoir tout récolter, qu'il y a des millions, mais je ne rigole pas, des millions d'oiseaux qui meurent ? Est-ce qu'on entend une seule fois ça de la bouche des véganes ? Moi, je ne l'ai jamais entendu. Jamais. Alors que de l'autre côté, nous, les méchants viandards, on n'a jamais nié la mort. On précise juste qu'il existe des alternatives au modèle industriel pour ceux qui le souhaitent. Le cri est une expression juste et la colère également. Je suis d'accord. Ce qui n'est pas juste, c'est le ton modéré. Ce n'est pas une possibilité. Et en fait, là où on voit que vraiment, il y a une... Enfin, je ne suis pas psychiatre, là, ça va vraiment être de la psychologie comptoir. Elle a une attitude agressive envers tout le monde, même les gens qui vont vraiment aller la défendre. Et ça, c'est vraiment pathologique. C'est-à-dire que quand on a au fond de nous cette volonté d'agresser la moindre personne avec laquelle on a une interaction, mais c'est un vrai pathos, c'est une maladie mentale. On ne peut pas vivre sainement dans une société avec des gens qui feraient que vous aboyez dessus. La fille vient de passer 5 minutes à essayer de la défendre et l'autre, juste derrière, elle lui pourrit la gueule. Mais ça n'a aucun sens. Quelle personne saine d'esprit ferait ça ? Alors, je sais que c'est pas bien de psychiatriser ses adversaires, même Staline, il faisait ça, etc. Mais je veux dire, là, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre ? On a une nana qui passe son temps à hurler. Elle ne fait qu'hurler. Il n'y a pas un hôpital, là, qui l'a repéré et qui voudrait l'héberger gratuitement, là, parce qu'elle a besoin. Libérons, libérons les milliards de victimes ! Solveig, est-ce qu'on peut avoir l'avis de Baptiste ? Baptiste, allez-y. Mais comment vous avez-vous donné la parole à l'extrême-droite ? Vous voyez, ça, c'est un truc qui est terrible. Parce que tu défends la consommation de viande, t'es d'extrême-droite. Ça n'a aucun sens. Combien de fois j'ai pu voir, oui, t'as fait une vidéo avec telle personne, t'es allé voir telle personne, donc t'es d'extrême-droite. Moi, je parle bouffe. Moi, je parle élevage, ruralité. Donc oui, il y a des gens que je vais aller voir, des éleveurs, des bons-vivants. Certains vont être de gauche, certains vont être de droite. Mais en fait, c'est pas le débat sur ma chaîne YouTube. J'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse tous se réunir autour d'une table, puis se manger calmement. Enfin, calmement, on peut rigoler, on peut chanter. Mais disons pas avec des tarés qui hurlent. Il n'y a pas d'histoire de politique, ça. Vous laissez ça dehors. Elle met sa main sur l'écran. Pourquoi ça vous choque les images ? Parce qu'on comprend, on comprend ce qu'il y a dans le regard. Ah bon, ils sont la zoophagie ! Donc là, on a l'intervention de la végane modérée qui va nous expliquer que une mort, c'est quand même une mort, etc. Donc on est toujours dans de l'idéologie. Ce que cette nana ne vous explique pas, c'est que comme d'habitude, ça change pas. Élevage comme agriculture, dans les systèmes de production de nourriture, il y a des morts. Alors ça, ils sont pas placés au même endroit. Dans l'agriculture, ils sont pas en bout de chaîne. C'est pas ce que vous allez manger. Mais pour produire, par exemple, du blé, il y a des animaux qui sont passés à la moissonneuse, qui se font écraser par les machines agricoles, et puis en fait, on sait pas produire autrement. À moins que vous vouliez qu'on retourne tous dans les champs. Mais dans ces cas-là, on repart pour l'âge de pierre. Et je peux vous dire, ça va aller vite. Donc en une machine, on va pas refoutre 500 hommes dans les champs. J'espère que je vous claire là-dessus. C'est quand même plutôt simple à comprendre. Et je dis pas ça par hasard. L'année dernière, pendant le premier confinement, ils ont fait appel aux gens pour aller ramasser les fraises, etc. Ils ont quand même dû faire venir des immigrés parce qu'il y avait pas de volontaires, alors que tout le monde était coincé chez soi. Aucun, enfin quasiment pas de volontaires chez les Français. Non mais j'ai déjà arrêté d'inventer des mots tout le temps. C'est pas possible. Oh putain le Covid, bah elle en parle le Covid. Impossible. Des annonces qui sont les culs des camps de la mort. Si on est masqué aujourd'hui, tous les... Bah oui, tous les scientifiques le disent, c'est à cause de la viande qu'il y a le Covid. Et en fait, c'est parfaitement faux. C'est tous ce qu'on pensait au début avec les marchés d'animaux sauvages, tout ça, tout ça. Et là, de plus en plus, ils se tournent vers le laboratoire P4 et d'autres théories. Et ils ont vraiment écarté la piste du marché d'animaux sauvages. Donc mademoiselle, madame, enfin ce serait bien qu'elle se mette à jour. 40% des individus meurent dans les... Malheureusement. Vous êtes en train d'enterrer votre combat. Vous êtes en train d'enterrer votre combat. Chut ! Ne parlez pas. Je suis désolé, mais là... Elle dit trop de conneries. Non, il n'y a pas 40% d'animaux qui meurent. Vous imaginez la perte que ça ferait pour l'éleveur. Il ferait pas de thunes. T'imagines ? La moitié des animaux que tu élèves, ils meurent avant que tu les emmènes à l'abattoir. Ça n'a aucun sens. Vous êtes en train d'enterrer votre combat. Chut ! Quand on s'est là pour défendre sa cause, on lui dit, vous décrivez votre cause. Sa réponse, c'est pas de dire non, c'est la bonne méthode, c'est de dire je m'en fous. Même elle, ouvertement, reconnaît qu'elle en a rien à foutre de la cause vegan. Si c'est pas de la pure folie, c'est-à-dire qu'en fait, elle est juste en train d'exister. Voilà, c'est son moment d'existence. Tous les deux mois, trois mois, on invite la folasse sur les plateaux pour hurler au véganisme. Et elle existe. Et la cause vegan, je m'en fous. C'est vous ! La colère ne marche pas ! Le calme ne marche pas ! Vous voyez un peu comment on peut philosopher sur une folle ? Mais, ce qui est bien, c'est que, à l'inverse de Baptiste, moi je peux la couper quand je veux. J'appuie comme ça, tu fermes ta gueule ! Ça c'est bien ! C'est la seule manière qu'on peut avoir un débat avec une folle comme ça. 80% des abattoirs ne respectent pas les règles. C'est vrai que même avec des règles, ça peut pas bien se passer. Parce que du steak, c'est de la douleur ! Il faut végétaliser son alimentation ! Non, le steak c'est pas de la douleur forcément. Madame n'a sûrement jamais fait de sport de combat. Mais vous pouvez vous retrouver absolument KO avec zéro douleur. Il suffit juste de neutraliser le système nerveux. Ça c'est clairement un manque de connaissance en biologie. Il est possible de mettre quelqu'un HS, hors état de mire, hors de conscience, sans lui faire aucune douleur. Il suffit de neutraliser son système nerveux. Et pour ça, un très gros choc dans la tête... Voilà, l'utilisation du perforateur cérébral, ça, ça marche très très bien. Il y a zéro douleur. J'ai fait des sports de combat, je me suis pris des KO des fois à l'entraînement. Zéro douleur. Encore une fois, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est-à-dire que là, il y a une succession de mensonges. Mais il faut savoir que c'est logique parce qu'en fait, le fait d'avoir une folle qui hurle comme ça pendant 10 minutes, ce qui se passe dans la tête d'une personne, on va dire moyenne, basique quoi, c'est qu'elle ne peut plus raisonner. On appelle ça être dans un état de sidération. On peut pas, quand on est, comment dire, bloqué par ses émotions, avoir un raisonnement logique. Donc en fait, on ne fait que encaisser ce que la personne dit. Quand vous terrorisez quelqu'un, vous pouvez lui faire admettre les pires crimes qu'il n'a pas commis. Soyons concrènes, changeons les artoires. C'est la même architecture qu'Auschwitz. Changeons les artoires. Mais c'est quoi cet argument de merde que notre concentration était calquée sur l'élevage ? C'est comme si je disais, je sais pas, j'ai le même pommeau de douche qu'à Auschwitz. Sérieusement ? C'est débile ? J'ai le même carrelage dans ma douche qu'à Treblinka. So what ? Quand tu dis, oui mais moi, je suis dans le plaisir gustatif, moi aussi je le suis, et tu sais qu'aujourd'hui... Oh putain. Le plaisir gustatif ! Ah ! De manger un bon steak industriel. Mais attendez, manger un steak ça n'a jamais empêché personne de manger une salade de lentilles. Je veux dire, moi regardez là, avec mon magas de canard, j'avais des fèves. Le régime omnivore n'a aucune restriction. Tout ce qu'un vegan peut manger, on peut le manger. Moi je vais juste reprendre les grandes personnes dans l'histoire Oh putain j'adore ça. Oh j'adore ça. Non mais alors ça c'est, non mais c'est un argument de débile. Elle a pris son petit papier et elle va réciter comme ça, 4-5 personnes vegan. Alors attendez, on va l'écouter. Pythagore Darwin Gandhi Einstein. Alors déjà elle a pas donné 150 noms et on a déjà des choses à dire. Einstein il a jamais été végétarien. C'est pas parce qu'une fois t'as sauté la viande le midi que ça y est, t'es végétarien. Il a peut-être été une année de sa vie et je crois qu'il est mort juste derrière. Donc c'est pas très glorieux. Je pense qu'on ferait mieux de zapper ce nom-là et cette petite histoire qui est pas très joviale. Gandhi. C'est faux. Toute l'Inde n'est pas végétarienne. Ça dépend les courants de pensée, etc. Pareil Pythagore. Je suis désolé mais il n'y a rien qui prouve à 100% qu'il a été végétarien toute sa vie. Il pouvait avoir une idéologie un peu assez éthique qui consiste à voilà se priver de certains aliments tout ça pour atteindre la pureté. Voilà parce qu'à un moment donné dans certains courants de pensée antiques, il y avait cette espèce de recherche de la pureté par la frugalité. Mais il n'y a rien qui prouve solennellement que c'était pour le bien-être animal. Tout est beaucoup plus complexe. Et là je vous parle de plein de trucs mais l'argument, massue, tout ça c'est que s'il y a peut-être eu 3-4 végétariens dans l'histoire, combien il y a eu de grands personnages historiques, d'inventeurs, d'intellectuels, de philosophes. Tous les grands hommes qui ont fait l'histoire de l'humanité qui ne sont pas végétariens. En quoi c'est un argument qu'il y en a eu 3-4 ? C'est tellement faible. J'ai pris tout ça de note mais moi je suis un taré. Enfin c'est pas que moi, il y a quelqu'un qui m'a aidé. Personne super qui se trouve derrière. En tout cas elle m'a bien aidé pour prendre les notes et je les ai pas utilisées. Je pense que ça m'a aidé quand même à structurer ma pensée. Juste pour finir sur le sondage, vous vous rendez compte la débilité du truc quoi. 34% des gens qui veulent interdire les vegans. Deux possibilités. Soit les gens sont complètement cons et n'arrivent pas à créer un lien entre leurs pensées et leurs actes. Parce qu'il n'y a pas 34% de vegans en France. Ou soit leur sondage il s'est juste fait pourrir de vegans qui sont allés voter en masse quoi. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et moi ça me dangerait pas hein. Si 35% des français veulent pas manger de viande demain, mais allez-y hein. Faites-vous toutes les carences que vous voulez, nous on récupère hein, y'a pas de problème. Franchement faites. Croyez-moi, toute la viande que vous mangerez pas, elle sera mangée ailleurs. Là-dessus, vous trompez pas. A chaque fois qu'elle passe sur un plateau télé, ça a été en face de Romain Leboeuf, l'un des bouchers les plus gentils que j'ai vu. Comme d'habitude, c'est du grand Solveig, on en a qu'une comme ça en France, qui est en tout cas invitée sur les plateaux télé, mais derrière les écrans à mon avis, il est comme ça, il doit y en avoir pas mal. Surtout quand je lis tous les commentaires de haine et d'insultes que je peux me taper, comme si j'étais un criminel, que j'avais fait un génocide hein, puisqu'apparemment c'est ce qu'on est hein, des génocidaires. Donc quelle est la pertinence d'inviter une telle personne ? Moi je ne pense pas que ça ne fait que décrédibiliser le mouvement vegan, parce que y'a des gens comme nous qui avons un argumentaire solide et une pensée solide qui ne nous laissons pas manipuler facilement, et y'a des gens qui vont être facilement sidérés, facilement émotionnés par son attitude, et qui vont se dire oui elle est folle, mais si elle est folle c'est parce qu'en fait, peut-être que oui elle a pas tort, en fin de compte c'est quand même terrible ce que les animaux vivent, donc elle arrive pas à retenir son émotion. Pour moi ça a été plutôt une fenêtre, une vitrine pour L214 et toutes les associations antispécistes, parce qu'il y a eu aucun contre-pouvoir, on a pas montré de petits éleveurs, on a pas vu ce que pourrait être l'élevage de biens. Pour moi c'est pas ça un débat, je suis pas hyper fan de TPMP, mais je vais pas mentir, des fois je trouve quelques passages qui peuvent être intéressants. Y'a eu quelques débats, j'ai vu un replay sur YouTube que j'ai trouvé plutôt sympa, mais là je trouve qu'on était vraiment dans le cliché de la télé poubelle. Ça a fait le chaud, mais y'a vraiment eu aucun échange d'idées quoi, c'était caricatural, c'était vide de sens et d'intérêt, tout ce que ça a fait c'est ouais, faire culpabiliser un peu plus les gens, choquer un peu plus les gens, et pour les gens comme nous, ça vous fait marrer forcément de voir une tarée qui hurle. Mais ne vous y trompez pas, y'a des gens qui sont sensibles à ce genre de comportement, et ça leur fait quand même gagner quelques points dans leur combat idéologique complètement matrixé. Donc voilà, j'espère que ce petit format, qui n'est pas du coup un petit format, qui va être un long format, vous a plu, mais en tout cas qui est frais. Merci donc d'avoir regardé ce format, et là je vais finir mes légumes tranquillement, parce que c'est un moment très intime, et j'espère que vous, vous êtes en train de manger déjà un steak du boucher, pour honorer justement... Attendez... Putain mais c'est bon, là je crois que je vais devenir vegan. Non mais attendez, c'est 100 fois meilleur qu'un magret de canard. Non mais c'est bon, c'est bon là je deviens vegan. Salut ! Si y'en a un seul qui a cru que des fèves c'était meilleur qu'un magret de canard, va vraiment falloir se mettre à jour au niveau des papilles.